Bonjour à tous, Annie Koloko, Koloko Immigration Law, Visa Girl, Koloko Immigration Law. Donc merci, cette vidéo vous est apportée par le cabinet Koloko, mon nom c'est Annie Koloko. Donc le sujet de cette vidéo, cette semaine, c'est comment avez-vous obtenu votre visa de visiteur. Cela pour vous surprendre de savoir pourquoi cette question serait en fait importante. Mais vous devez savoir que lorsque vous entrez aux Etats-Unis, vous avez un dossier qui est constitué, un numéro de ce qu'on appelle un alien number, dont un numéro d'identification vous est attribué, et votre historique vous suit partout. Donc pour certains d'entre vous qui ajustent leur statut ou ont les faits pour obtenir la résidence permanente, il est de plus en plus courant maintenant avec les services d'immigration que l'on remonte aux origines de votre entrée aux Etats-Unis. Vous peut-être vous pensez, bon voilà, pour certains d'entre vous qui sont entrés légalement, que ceci ne vous serait pas applicable. Donc non. Même si vous êtes entrés légalement, ça c'est une question que l'officier d'immigration va vous poser, et de savoir comment avez-vous obtenu votre visa. Donc faites attention, je sais qu'il est assez courant malheureusement, qu'il y a certaines agences qui se proposent, qui offrent des services en vous disant, bon voilà, on va vous aider à en tenir un visa. Mais faites attention, parce que lorsque les informations qui sont procurées deviennent votre responsabilité. J'aurai d'autres vidéos à ce sujet, parce que malheureusement, de savoir que lorsque vous apposez votre signature et c'est votre nom sur la demande, vous ne pouvez pas vous dédouaner en passant la faute à un tiers. Donc il faut savoir que pour un visa de visiteur, il faut démontrer auprès des services consulaires que vous allez retourner dans votre pays et que vous avez des attaches dans votre pays d'origine. Il est assez courant que les services consulaires soient en fait assez réticents quant à donner justement un visa visiteur à des gens qui sont assez jeunes et qui n'ont pas d'attache dans leur pays. Et c'est justement là où se posent le problème. C'est parce qu'il y a certaines agences et certains individus qui offrent des services et qui vont monter, ce qu'on appelle monter un dossier, où ils vont en fait procurer des informations qui sont fausses au service consulaire. Comme par exemple, vous inventez un époux, dire que vous avez des biens conséquents, en effet plus en fait des relevés qui démontrent que vous avez quand même une certaine aise financière. Alors là, faites attention parce que ce que je vous conseille, c'est de voir si vous pouvez retrouver la copie, en tout cas la copie de votre demande, la demande DS-160 qui est en fait la demande qui est soumise auprès des services consulaires. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez comparer devant l'officier d'immigration à l'USCIS, donc celui-ci aura la copie de votre demande qu'il aura obtenu du ministère des Affaires étrangères, connu sous le nom du Department of State. Donc s'il y a en effet des informations qui sont contradictoires, vous pourriez vous retrouver en fait dans un mauvais pétrin et être accusé de ce qu'on appelle misrepresentation, donc en fait de la fraude et donc évidemment vous pourriez faire face quand même à des difficultés quand l'ajustement de votre statut. Par exemple, peut-être vous auriez besoin justement de ce qu'on appelle un waiver dans une dispense parce que vous aurez toutes ces charges qui seront contre vous. Ceci est très important parce que ceci s'applique à ceux d'entre vous qui ajustent leur statut, donc vous deveniez résident permanent. Il faut comprendre que l'administration est extrêmement stricte et donc je vous encourage à contacter un avocat en toute confidence. Donc nous pouvons vous aider dans ce sens. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un avocat, n'hésitez pas à contacter nos bureaux au 716-200-1720 ou alors par courriel à info-colocolon.com. Vous pouvez également nous contacter par Facebook Messenger, nous sommes toujours contents d'avoir de vos nouvelles. Donc si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un ou à ceux d'entre vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, écouter, liker, il n'y a pas de souci, dans notre page Facebook Visagirl ou alors notre chaîne YouTube. Nous sommes contents d'avoir de vos nouvelles et de votre confiance. Merci encore, n'hésitez pas à nous joindre. Et ceci conclut notre vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.